Bienvenue dans l'univers fascinant et passionnant des neurosciences pour un voyage de 15 minutes à l'intérieur de votre cerveau pour vous apprendre à reprendre le contrôle de votre cerveau car malheureusement on ne nous l'a jamais appris. Le cerveau de l'homme a beau s'être constitué trois fois plus, un volume trois fois plus grand que l'homme de Néandertal. L'homme d'aujourd'hui n'a pas une conscience trois fois plus évoluée malheureusement que certains hommes de la préhistoire. Il suffit pour cela de voir les comportements de certaines personnes dans les supermarchés quand vous doublez la file ou de voir le comportement de certaines personnes également en voiture. En fait le cerveau répilien est toujours à l'action. Et si vous voulez reprendre le contrôle de votre cerveau nous allons travailler, vous allez voir sur trois niveaux. Parce que si vous ne travaillez pas ceci, vous allez prendre conscience en fait que vous êtes manipulé en permanence par les choses extérieures comme les publicités, les journalistes, les hommes politiques ou hypnotisé par vos émotions parce que les plus grands inoptiseurs ce sont nos propres émotions. Il suffit de regarder les dernières élections présidentielles qui se sont tenues en France ou à l'étranger dans plusieurs pays depuis deux ans et de voir à quel point c'est toujours la même stratégie en trois étapes. La première étape c'est de vous faire peur parce que quand on fait peur on paralyse tout raisonnement, toute logique, tout discernement parce qu'on va stimuler le cerveau répilien. Ensuite on va augmenter les émotions et pour cela on va exalter la fibre patriotique, le sentiment d'appartenance et vous êtes totalement focalisé sur le discours qui est dit il n'y a plus moyen d'avoir le discernement. Et donc troisième étape, le cerveau cortical qui du coup va enregistrer les images et les discours qu'on va vous dire même s'ils sont totalement creux. Première étape, nous ne laisserons pas les étrangers nous envahir ou d'une autre manière, nous n'allons pas laisser la finance vider les banques et notre compte en banque. On crée de la peur et on stoppe totalement tout raisonnement à travers le cerveau répilien qui est motivé. Deuxième chose, on va exalter le sentiment patriotique, nous français, peuples de tradition qui avons soutenu différents peuples et soutenu la constitution et à partir de là vous laissez passer tous les discours. Tous les discours qui sont tenus sont devenus des discours hypnotiques. Et pour cela vous allez prendre conscience qu'effectivement on devient de plus en plus connecté, donc c'est de plus en plus facile de nous manipuler puisque l'homo sapiens devient en fait l'homo connecticus et même hyper connecticus, autrement dit sous conscientisé. Alors je vais vous montrer d'abord le premier test pour vous montrer la fabuleuse activité électrique du cerveau qui a 60 à 70 000 pensées par jour. Imaginez sur une journée de 15 heures en général, ça fait 4 000 pensées à l'heure, soit une pensée seconde. Une pensée seconde. Si vous reprenez les travaux de Tesla, dans la seconde année de mes études, en seconde, on apprenait que l'activité magnétique était proportionnelle à l'intensité du courant passant dans un fil électrique. Et nous avons une magnifique colonne vertébrale de 13 kilomètres et demi qui enregistre une pensée seconde. C'est un test que vous pouvez faire vous-même en direct, vous pouvez le faire chez vous. Je n'ai aucun trucage, aucune colle. Je prends une pièce de 1 euro, je la colle sur le cerveau, elle tient toute seule. La puissance de vos pensées fait en sorte que vous magnétisez donc l'acier. Inimaginable de voir la puissance qui est en action dans notre corps. Et c'est ça que je vous propose de prendre conscience, c'est de voir que vous avez une énergie magnifique et que vous allez pouvoir l'utiliser et ne plus être manipulé. Alors pour ceci, je vais vous demander de, premièrement, vous lever. Nous allons faire deux exercices pour modifier le film mental qui se passe à l'intérieur de notre tête. Alors je vais vous demander de tendre votre bras dominant, gauche ou droit. Et en restant la tête alignée devant, vous allez aller au maximum que vous pouvez avec le bras. Allez au maximum, maximum, maximum. Voilà. Et quand vous êtes sur une butée, vous tournez la tête, vous regardez à peu près où se situe votre bras. Ok. Vous l'avez repéré. Après, vous lâchez le bras, vous fermez les yeux. Et les yeux fermés, vous allez visualiser que votre bras va jusqu'au niveau de l'épaule opposée, comme si vous faisiez 370. Juste avec l'imagination. Parfait, super. Ouvrez les yeux. Et maintenant, retendez votre bras. Et vous allez aller, toujours pareil, en regardant devant vous. Et regardez ce qui se passe incroyable. Vous pouvez tourner la tête. Et regardez ce que vous avez réussi à faire. Vous avez dépassé vos limites. Les limites que vous imposez par votre imagination, vous ne les avez dépassé. Autrement dit, ce que vous croyez est votre limite. Si vous croyez que c'est possible, vous avez raison. Si vous croyez que ce n'est pas possible, vous avez toujours raison. Autrement dit, à travers ce premier test, vous pouvez comprendre de jouer un film. Jouez-vous des films. Voyez ce que vous voulez réaliser dans la vie. Deuxième exercice, toujours rester debout pour modifier le film intérieur qui passe dans la tête. En fait, vous allez prendre vos deux mains comme ceci. Vous faites en sorte que le sillon du poignet gauche et du poignet droit soient côte à côte. Vous mettez vos deux mains face à vous. Et vous allez constater qu'une de vos deux mains est plus petite que l'autre. Peut-être la gauche, peut-être la droite. Alors, choisissez la main la plus petite. Voilà. Sinon, choisissez une si elles sont pareilles, de même taille. Et vous mettez votre main à peu près à 20 ou 30 cm de votre regard. Vous fixez votre attention sur la paume de la main. et vous allez répéter à haute voix, que je vous entende. Rappetisse, euh, grandis. 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 Grandis à haute voix. Grandis. 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 Et mettez vos deux mains comme tout à l'heure. Et regardez ce qui s'est passé. Absolument incroyable de voir la plasticité du cerveau sur votre corps. Alors, vous allez reprendre cette même main. Vous allez la regarder toujours au milieu de la paume. et vous allez dire le contraire à haute voix, toujours dix fois. Rappetisse. 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 Et vous remettez les deux mains et regardez ce qui s'est passé. En fait, quoi que vous disiez sur vous, vous avez raison et votre cerveau va l'exécuter. Autrement dit, matin et soir, quand vous êtes dans votre salle de bain, vous pouvez vous asseoir. Merci pour ces deux testes. Vous pouvez vous poser la question. Si vous vous rappetissez ou si vous vous grandissez quand vous êtes devant le miroir, quel est le film que vous vous dites et quelles sont les phrases que vous vous dites ? En fait, à partir de ça, vous prenez conscience que votre cerveau réagit au film intérieur et à ce que vous dites sur vous. Mais de la même manière, allez un petit peu plus loin dans vos interactions avec les gens. Est-ce que vous grandissez les gens ou est-ce que vous les rappetissez ? Et vous comprendrez mieux tout à l'heure pourquoi. Donc ça, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de son cerveau. C'est de modifier le film interne que l'on se passe en permanence. La deuxième chose, c'est d'apprendre à maîtriser et à gérer nos émotions. Émotions. Ce mot étrange qui, en anglais, veut dire « a motion », c'est-à-dire énergie en mouvement. Et qu'est-ce que ce sont les émotions ? Ce sont en fait des neurones peptides, qu'on appelle également neurotransmetteurs. Il y en a 60 dans le cerveau, 14 ont 99% de l'activité du cerveau. Et ces neurotransmetteurs vont véhiculer des messages, des informations de synapse à synapse pour permettre aux circuits neuronaux correspondants d'effectuer ces actions. Alors, à partir de là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Parce que dès que vous avez une libération de neuropeptides, de neurotransmetteurs, le cerveau va créer des neurorécepteurs pour capter ces neurotransmetteurs, pour ne pas être submergé par les émotions. Et si ces neurotransmetteurs restent quelques secondes dans le cerveau, ça s'appelle une émotion. Mais si ça reste quelques minutes, ça s'appelle un sentiment. Si ça reste quelques heures, ça devient un trait d'humeur. Et puis, si ça continue toute la journée jusqu'au lendemain, ça devient une humeur. On a ainsi l'humeur massacrante ou l'humeur polérique. Et puis, si ça continue quelques jours, quelques semaines, ça devient en fait un tempérament. Et puis quelques mois, ça devient un trait de caractère, puis un caractère. Et puis, si ça dure quelques années, ça devient quoi ? Ça devient une personnalité. Et au bout de 35-40 ans, à générer toujours les mêmes neurotransmetteurs, ça devient notre identité. Autrement dit, nous avons une identité neurochimique et c'est la neurochimie du cerveau qui dicte nos comportements. Alors, à partir de là, que faire ? Parce que nous sommes tous ici, dans cette salle, à la recherche du bonheur. Mais je vais vous dire quelque chose qu'il faut comprendre de suite. Le cerveau n'a pas été conçu pour vous rendre heureux. Le cerveau est conçu pour vous protéger et pour procréer l'espèce, pour la perpétuer. Autrement dit, le cerveau en permanence est en train de voir si vous êtes en sécurité ou en danger, pas pour vous rendre heureux. Mais si vous apprenez à reprendre le contrôle de votre esprit, oui, vous allez pouvoir aller vers le bonheur. Parce que le bonheur se situe entre vos deux oreilles, d'entre les deux lobes du cerveau. Et pour cela, nous allons travailler et stimuler trois neurotransmetteurs, qui sont la dopamine, qui sont la sérotonine et l'ocytocine. Alors la dopamine, comment retenir son activité ? Retenez dopa de dopant. La dopamine est le dopeur, le dopant du cerveau. C'est celui qui va vous motiver. Quand vous procrastinez, vous n'avez pas assez de dopamine. Quand vous êtes dépressif, vous n'avez pas non plus assez de dopamine. La dopamine se libère quand on a un projet, un but, une vision. Mais également quand on atteint un but, quand on est dans une récompense. Autrement dit, la dopamine se libère dans beaucoup d'addictions. C'est pour ça que les gens qui sont drogués aux jeux, aux jeux vidéo, qui sont drogués, on va dire, au tabac, à l'alcool, au travail également, les works alcooliques sont des dopaminergiques, où les addictions alimentaires font partie d'une recherche de dopamine. Voilà. Ensuite, vous avez la sérotonine. La sérotonine, sérénité. Sérotonine, sérénité. C'est ce qui va vous permettre d'être serein, et la sérotonine est surtout libérée en fin d'après-midi pour calmer les synapses qui ont été activées dans la matinée et en milieu de journée par la dopamine et la norépinéphrine, et des fois l'épinéphrine. La sérénité, c'est effectivement la façon de pouvoir reposer le cerveau, de rentrer dans une relaxation, et si vous manquez de sérotonine, si vous manquez de sérénité, vous allez rentrer dans des états dépressifs beaucoup plus importants. Ensuite, troisième neurotransmetteur important, l'ocytocine. L'ocytocine, qui est le premier neurotransmetteur que nous connaissons quand nous sommes bébés, puisque le contact de la mère, le contact du sein, vont libérer en nous de l'ocytocine, qui est l'hormone également de l'attachement. Voilà, et dans cette société où 40% des gens sont célibataires ou vivent en célibataire, on n'a pas forcément de contact physique, on n'a pas forcément de caresses qui libèrent l'ocytocine, et on peut comprendre pourquoi les gens ne sont pas forcément heureux, parce que l'ocytocine, c'est le neurotransmetteur du bien-être et le neurotransmetteur pour être heureux. Plus que la sérotonine. On associe souvent la sérotonine au bien-être. Non, c'est la sérénité, le bien-être c'est le cytocine. Alors, comment on va faire pour activer ces trois neurotransmetteurs ? La première chose, c'est de comprendre comment ils se libèrent, par quelles actions. la dopamine, par exemple, se libère, comme je vous disais, quand on a une vision, un but. Mais également quand on écoute de la musique, à condition que ce ne soit pas une musique trop violente, la musique va libérer de la dopamine. Voilà. Également, quand vous regardez des choses belles, des œuvres d'art, vous allez libérer, si vous regardez pendant 30 secondes à une minute, de la dopamine. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans ce qui est beau. La sérotonine va se libérer par la méditation ou en étant dans le chant, en chantant. L'ocytocine, je vous disais, par les contacts. Alors, pour les personnes qui sont seules, ça peut être le contact de la piscine, d'être dans l'eau qui libère de l'ocytocine, mais également le contact des massages. Offrez-vous des massages de temps en temps pour libérer l'indispensable ocytocine. Et là, je vais vous donner un secret. Prenez une douche en chantant vos propres louanges, en regardant une œuvre d'art, et vous libérez la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Parce que l'ocytocine, c'est également les paroles valorisantes. Et des études ont montré qu'en France en particulier, dans les pays d'Europe, et en France en particulier, 80% des phrases que nous disons, que nous recevons en interaction avec les autres, sont des sens négatifs. T'as l'air fatigué, t'as une sale tête, pourquoi t'as vu comment t'es fringué ? On porte attention sur les choses négatives et du coup, ça baisse notre niveau de bien-être et d'ocytocine. Autrement dit, regardez une œuvre d'art, chantez vos propres louanges sous la douche, vous libérez les bras. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que la sérotonine, c'est ce qui est bien dans la vie. La dopamine, c'est ce qui est beau. Et l'ocytocine, c'est ce qui est bon. Donc, portez votre attention sur ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon. Et n'écoutez plus les radios, n'écoutez plus les mauvaises nouvelles. Portez votre attention sur ce qui est beau et il y en a beaucoup de belles choses dans la vie. Et quand vous faites ça, vous portez votre attention sur le bien-être intérieur qui va se démultiplier. Alors, en conclusion, vous avez compris qu'on peut effectivement modifier le film que l'on se représente de l'extérieur. On l'a vu tout à l'heure avec le bras et avec les mains. Chantez vos propres louanges et puis surtout, concentrez-vous sur ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Mais également, à chaque moment de votre vie, vous devriez vous poser les questions suivantes. Quelle est la partie de moi qui est au micro de ma conscience ? Quelle est la partie de moi qui me fait parler comme ça ? Quelle est la zone du cerveau qui me fait réagir ou sur-réagir ? Est-ce que c'est mon cerveau reptilien ? Est-ce que c'est mon cerveau lambique ? Est-ce que c'est mon cerveau cortical qui a pris les contrôles et les commandes de mes actions ou de mes paroles ? Et puis, de savoir si dans certaines situations, ce n'est pas une partie blessée de vous dans votre enfance, des blessures profondes qui n'ont pas été résolues, qui s'expriment. Et donc, à partir de là, quand vous êtes en interaction avec les autres, est-ce que vous les rapetissez ou est-ce que vous les grandissez ? Et est-ce que votre attention est en permanence orientée sur le beau, le bon, le bien ? Parce que c'est en interaction avec les autres que ce défi nous est confié de toujours être dans soit je grandis les autres, soit je me grandis, soit je rapetisse les autres et je me rapetisse aussi. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements